Leïla Chahibi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez peut-être entendu une partie de ce que vient de dire Sabrina Agresti-Roubache. Pour vous, on imagine que la venue d'Emmanuel Macron au Qatar, c'est une faute politique. Malheureusement, j'ai entendu que la fin parce qu'on est ici au Parlement à Strasbourg et on court dans tous les sens avec ce scandale, ces révélations que nous avons depuis le début de cette plénière, dont l'ordre du jour est un petit peu perturbé. Et en tout cas ici, avec les députés européens du groupe Renaissance, il y a une volonté de se dire que ce n'est plus une histoire de droite ou de gauche et que, attention, avec un scandale pareil, qui est le plus grand scandale que le Parlement a vécu, on est tous entachés, on est tous touchés et le discrédit, il est jeté sur toutes et sur toutes. Et donc c'est important qu'il y ait une réponse à la hauteur des enjeux, qu'il ne soit pas une réponse partisane. Et donc là, dans ce sens-là, si vous voulez, effectivement, le fait qu'Emmanuel Macron aille au Qatar, ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas non plus les collègues de Madame qui sont ici au Parlement européen et avec lesquels nous sommes unanimement pour prendre des mesures importantes face à ce scandale, parce qu'il ne faut pas que le discrédit soit jeté sur tout le monde. Déjà, vous voyez, c'est un petit peu comme si Emmanuel Macron allait s'afficher avec Eva Kiley, qui est la vice-présidente du Parlement, que nous avons démis de ses fonctions à une large majorité hier. Et donc là encore, évidemment, une large majorité. Vous imaginez bien que mon groupe n'est pas majoritaire. Donc c'était avec les collègues de Madame et avec l'ensemble, la quasi-totalité de l'hémicycle. Il y a une personne qui a voté contre. Quand il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Dans la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas raisonnable, c'est inadmissible d'aller s'afficher avec les corrupteurs. Alors évidemment, soutenir la Coupe du Monde. Vous voyez, moi ce soir, je vais ici à Strasbourg avec les collègues. On va être devant le match, évidemment, et puis soutenir notre équipe, soutenir les Bleus. Évidemment que le président de la République, on attend à ce qu'il soutienne son équipe. Mais je pense qu'il aurait pu le faire plutôt ici, plutôt en France, au milieu des supporters, au milieu des Français, et non pas aller au Qatar. Ce que vous imaginez bien, quand il va arriver là-bas, il va sortir de l'avion. Entre la sortie de l'avion et le stade, il va bien aller serrer la main des autorités. Serrer la main des autorités qui ont donné des valises de billets, ici, aux députés, au Parlement européen, pour influencer les décisions politiques. Pour moi, ça me semble véritablement scandaleux et problématique. Sabrina Agresti-Roubach, qu'est-ce que vous avez à répondre à Leila Shaibi ? Est-ce qu'effectivement, dans le cadre du Qatargate, en ce moment, est-ce que là, il ne fallait vraiment pas boycotter cette venue au Qatar ? Non, 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 non. Je n'ai pas changé d'avis. Sur l'enquête en cours, je rappelle quand même à Mme Shaibi que l'enquête est en cours. Et évidemment, quand il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Comme quand il y a une victime de violence, il y a quelqu'un qui l'a frappé. Vous voyez, c'est aussi basique que ça. Je suis complètement d'accord. De là à mêler le président de la République, c'est-à-dire à le rabaisser dans ce débat de « tu ne vas pas serrer la main » ou « le président de la République ne devrait pas serrer la main », de « je ne sais pas trop qui ». Il ne va pas là-bas, je lui rappelle, il va là-bas pour soutenir l'équipe de France. Pour nous, en tout cas, moi, en tant que Française, c'est important, parce que c'est une compétition, vous le voyez bien, où les gens, quand même, ne sont pas dans ce détail de « oui, Eva Kaili », mais bon, elle est grecque, elle n'est pas française, déjà. Je suis, moi, tout aussi émue. C'est vrai, quand on trouve des valises d'argent chez un élu ou une élue, c'est catastrophique. Le discrédit, là où elle a raison, c'est que le discrédit est jeté sur les élus. Déjà que c'est compliqué d'être élu et on est toujours sous les feux des projecteurs, hyper scrutés, donc ça, bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les débats. Moi, je reste quand même pour une séparation des débats et le président de la République n'est pas un supporter lambda, c'est le président de la République. Donc, oui, il a raison d'aller soutenir son équipe au Qatar. Il fait l'aller-retour, je lui rappelle, il ne va pas passer deux semaines là-bas non plus. Il regarde le match et il rentre. Donc, non, non, moi, je n'entends pas du tout ses arguments. Sabrina Gresti-Roubach, vous dites qu'il ne faut pas tout mélanger. En fait, vous êtes en train de reprendre l'argument d'Emmanuel Macron qui est de dire qu'il ne faut pas politiser le sport et que ces questions-là, il faut se les poser au moment où on attribue l'événement. En même temps, est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite parce que sport et politique ont toujours été entremêlés ? Oui, mais le président de la République est président de la République. Ce n'est pas un élu, si je puis dire, commun. Oui, vous avez raison, mais ce n'est pas au président de la République de décider et de dire, de boycotter tel pays ou pas tel pays. Il y a un truc qui s'appelle aussi la représentation de notre pays. Je le répète, c'est quand même l'étendard de notre pays. Donc, est-ce qu'à un moment donné, là, maintenant, au moment où on se parle, d'aller que le président de la République fasse l'aller-retour pour aller supporter notre équipe de France au Qatar, à la Coupe du Monde ? En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas moi qui l'ai donnée, cette Coupe du Monde au Qatar. Donc, moi, je veux bien, mais après, je m'envoie à la décision. Vous voyez, à ceux qui ont pris la décision, je... Non, non, moi, je comprends complètement. Et puis, je suis très alignée sur ça avec le président de la République. L'Elai Chaybi ? L'Elai Chaybi, elle peut être ailleurs sur d'autres combats, parce que venir polémiquer sur ça, c'est un arbre qui cache la forêt. Donc, moi, je veux bien aller le son de morale toute la journée. Mais vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. L'Elai Chaybi, votre réponse. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans deux mondes différents. Peut-être que c'est parce que j'ai la tête dans le guidon, ici, au Parlement européen, à Strasbourg, où c'est vrai qu'on n'est pas dans cette culture-là des attaques politiciennes, surtout quand c'est des problèmes qui touchent l'ensemble des groupes politiques comme ça. Là, on est dans une culture beaucoup plus constructive. Madame, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, le président de la République, mis à part, je ne vais pas aller dans les histoires politiciennes. Vous savez les critiques que je pourrais avoir contre la politique d'Emmanuel Macron. Mais là, en fait, on n'en est pas là. Le président de la République, il représente la France. Il représente la France. Moi, quand je suis au Parlement européen, entouré des Danois, entouré des Portugais, entouré des Espagnols, j'ai envie d'être fière de la France. Ici, au Parlement européen, depuis lundi, il y a un scandale immense. Depuis le début de cette plénière lundi, il y a un scandale de corruption qui est immense. Nous, nous débattons avec la présidente du Parlement européen, qui n'est pas de mon groupe, qui est du groupe PPE, avec, encore une fois, vos collègues de votre groupe pour donner une réponse forte. Il y a un débat qui a été rajouté. Nous avons démis de ses fonctions, Mme Kaili. Nous montrons que non, ce discrédit qui est jeté sur les élus, ça ne concerne pas tous les parlementaires. Et là, ce que va faire Emmanuel Macron, c'est, en fait, conforter l'inverse. Moi, je ne suis pas fière que mon président de la République, il aille au Qatar, parce qu'il va bien aller serrer la main des autorités. C'est le président de la République, il va aller serrer la main d'autorités qui ont fait de l'ingérence en Europe, qui ont fait de l'ingérence, qui ont acheté notre démocratie européenne, qui ont acheté les décisions et les prises de politique, de position politique des élus, à grand renfort de mal-être. Que le président de la République soutienne l'équipe de France, mais je suis à 100% pour, évidemment, quelle que soit la couleur politique de ce président de la République, mais est-ce que, justement, il n'aurait pas plus soutenu l'équipe de France sans faire de politique, lui qui a dit que le foot n'était pas politique, en restant en France, en étant au milieu des siens, en étant au milieu des supporters, plutôt que là, de politiser l'histoire. Je vous dis qu'ici, on ne parle que de ça, du Qatargate. Allez, validez, le Qatar, le corrupteur, qui a amené des mallettes de billets en allant sur place, franchement, franchement, est-ce que c'était nécessaire ? Oui, non, mais je rappelle, très chers collègues, je comprends, mais non, en fait, non, parce qu'Eva Kaïdi, elle est grecque, elle n'est pas française, vous savez, j'aurais pu entendre ce que vous dites, non, non, j'aurais pu, j'aurais pu entendre ce que vous dites si un Français était impliqué. Là, là, pour le coup, il y aurait eu un sujet. Eva Kaïdi, il me semble bien que ce soit une élite grecque et française aux dernières nouvelles. Et je pense que c'est vous qui politisez quelque chose d'absolument, comment dire, en réalité, qui est en dehors, on parle de sport, là, on parle de sport, de représentation nationale. Honnêtement, est-ce que vous ne pensez pas que dans ces moments, est-ce que vous ne pensez pas que dans ces moments, c'est bien un petit peu aussi de lever le pied ? Menez vos combats, vous savez, chez vous, à l'Europe, j'ai bien compris ce qui se passait, ne vous inquiétez pas, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est à l'Assemblée nationale qu'on est décollé. Je sais ce qui se passe, mais… Le grand scandale de corruption de l'histoire du Parlement européen, vous dites de lever le pied. Mais qu'est-ce que je peux… C'est le grand scandale, président, sur le Parlement de la République, de faire dans tout ça. Qu'est-ce que le président a envie de faire dans tout ça ? Il n'est pas allé soutenir le Qatar. C'est fou que je me retrouve à développement de l'Allemagne en France. Je veux dire formation européenne. Nous sommes… La France fait partie de l'Union européenne. La France fait partie de l'Union européenne. On ne peut pas faire abstraction pour l'Union européenne. Donc l'intérêt de l'Union européenne, il n'est pas déconnecté de l'intérêt de la France, madame. Et donc le fait d'aller voir l'adversaire, parce que là, c'est l'adversaire, le Qatar, qui a payé les décideurs politiques pour avoir des décisions qui vont dans son sens. Et donc un président de la République ne peut pas aller valider tout ça, aller voir le corrupteur. Ce n'est pas possible. Il ne va pas les déconnecter de l'Union européenne. L'Union européenne est attaquée. Quand l'Union européenne est attaquée, c'est aussi la France, madame, qui est attaquée. Comme d'habitude. On ne vous mettra pas d'accord cet après-midi. Vous, les LFI, je vous appelle les députés, ça dépend. En fait, ça dépend toujours en fonction de où sont vos intérêts. Donc franchement, aller dire que le président de la République va soutenir le Qatar parce qu'il se déplace pour aller soutenir l'équipe de France, comment vous dire que le raccourci, c'est juste pas entendable ? Après, vous irez regarder comme moi, ce soir, le match avec vos collègues. On va soutenir l'équipe de France et on va en rester là. Alors, mesdames, on va changer de sujet maintenant. Je ne sais pas comment demain, j'explique ça à mes collègues, que mon président de la République était sur place quand tout le monde va regarder le match. Ici, à Strasbourg, il y a des gens de toute l'Europe, des 27 pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que je dis demain ? Mesdames, le temps passe vite. Je voudrais avoir votre avis maintenant sur la nouvelle sortie d'Éric Zemmour, qui a ciblé l'équipe de France. L'ex-candidat à la présidentielle a regretté dimanche le fait que de nombreux joueurs de l'équipe de France soient d'origine africaine et de couleur noire, je le cite. Il a critiqué aussi les célébrations de la victoire du Maroc en France. Comment auraient réagi le roi du Maroc et les Marocains si des milliers de Français célébraient la victoire de leur pays à Marrakech ? A-t-il lancé ? Avant d'ajouter, je trouve bizarre qu'il y ait des gens qui soient censés être français et qui célèbrent la victoire du Maroc le jour où la France gagne. Quelle est votre réaction ? Peut-être d'abord Leila Chaybi ? C'est du Éric Zemmour en fait. Je pense que j'ai même pas forcément envie de commenter. C'est du Éric Zemmour. Je sais pas. On a envie d'une victoire ce soir de la France. En 98, on s'est pas dit, tiens, il y a des bons ou il y a les mauvais Français. Quant au fait que des binationaux soient partagés dans tous les deux, dans tous les cas, ce soir-là, les Français qui sont également d'origine marocaine, ils ont la chance, eux au moins, d'être contents ce soir, quel que soit le résultat du match. Mais c'est bas. De toute façon, tout est fait pour qu'Éric Zemmour récupère la moindre occasion pour propager ces thèmes et ces thèses racistes et xénophobes. Sabrina Agresti-Roubage, votre avis ? Moi, il me désespère. Je suis désespérée. Je suis désespérée parce que c'est la moindre occasion et l'occasion, en fait, pour lui d'exprimer son racisme profond, ancré. Tout est expliqué par les gènes et les origines des gens, mais les origines ethniques, c'est catastrophique. Moi, je suis ravie. Moi, je vous le disais, j'ai vécu cinq ans à Casablanca. J'ai encore plein de tous, mais beaucoup, beaucoup de mes amis à Casablanca. Aussi, des franco-marocains, leur cœur balance. Mais voilà, moi, j'ai allé à la France. Et quand le Maroc a été qualifié, j'ai appelé, moi, tout de suite, mon ami Mehdi, en disant, fais-moi écouter l'ambiance de Casablanca. Donc, non, c'est magnifique pour l'Afrique et magnifique pour le Maroc d'atteindre et d'être en demi-finale contre l'équipe de France. C'est historiquement quelque chose qui va nous marquer. Ça va nous marquer. Mais voilà, je laisse à Éric Zemmour. Enfin, voilà, je n'ai pas envie de commenter ça. Là, soyons pour une fois qu'il y a quelque chose de bien dans ce contexte un peu difficile. L'équipe de France se qualifie. qui, voilà, je lui souhaite de gagner, aller la France. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Voilà, allez les Bleus ! Alors, la question, Sabrina Gresti-Roubache, c'est quoi votre pronostic pour ce soir ? Oh ! Attention, je suis très mauvaise en pronostic. Allez, on va dire, allez, 2 à 1. Leïla Chahibi, votre pronostic à vous ? J'allais justement dire 2 à 1 aussi pour la France. Ah, là-dessus, vous êtes réconciliée. Je ne sais pas, j'allais vraiment dire ça. Merci à toutes les deux d'avoir été sur France Info cet après-midi. Dans un instant, vous...